Salut les amis ! Alors ce soir nous nous retrouvons pour un petit bout de nostalgie car je lance enfin, comme je l'avais annoncé, ma nouvelle catégorie qui traitera des jeux rétro. Donc ce soir ce sera Megaman 2, je ne sais pas encore si ce sera des let's play complets ou si ce sera juste des petits moments d'une demi heure 45 minutes comme je le fais d'habitude comme pour avec le labo. Mais j'avais envie d'ouvrir cette catégorie pour faire découvrir des jeux de ce genre à ceux qui ne les connaissent pas. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment de belles petites perles à découvrir aussi bien sur la NES que sur les autres consoles un peu plus âgées ou plus récentes. Alors sur ce nous allons commencer. Et nous allons commencer par Metal Man. D'ailleurs Megaman 2 qui est un très très bon jeu et un jeu qui m'en avait fait bien baver à l'époque. Et comme ça fait un petit moment que je n'ai pas rejoué, à mon avis, il va peut-être falloir que je reprenne mes marques. Alors on fait attention. Hop. Un petit bec de sprite comme à l'époque. Effectivement c'est un très très bon jeu mais il était par contre rempli de petits bugs de sprites qui faisaient soit clignoter la barre de vie, soit disparaître Megaman. C'était assez chiant mais ça n'en fait pas moins un très très bon jeu. Et on ne lâcherait pas contre un petit peu de vie, mine de rien. Alors à savoir... Bon d'accord. Alors je disais à savoir qu'on a 3 vies. Et qu'au bout de la 3ème vie, si on n'a pas passé le niveau, on le reprend à 0. Tout simplement. Que l'on soit au boss ou à n'importe quelle partie du niveau, si on perd ses 3 vies, on recommence le niveau à 0. Enfin on a choix entre recommencer le niveau ou passer à un autre niveau. Mais de toute façon, pour pouvoir accéder au boss final, il faut avoir vaincu tous les petits boss des niveaux précédents. Il faut savoir qu'à la base je ne suis pas très très jeu de plateforme, à part pour ce genre de petit jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que j'ai vraiment un gros souci avec tout ce qu'est S.O. dans ce genre de jeu. Mais sinon c'est des petits niveaux qui peuvent se faire assez rapidement si on fait attention. Sur ça, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeu que vous aimeriez revoir ou découvrir comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de vous les montrer. Sans aucun problème. Au contraire même. Ça me rappellera mon jeune temps, j'ai envie de dire. Le temps où on attendait pas après les DLC, où on râlait pas sur les devs d'un jeu pour tout et n'importe quoi. Et surtout le temps où on achetait nos jeux finis. Même s'il restait quelques petits bugs comme dans celui-là, les petits bugs de Sprite. Mais au moins on avait des jeux finis. On devait pas repayer pour avoir... Ça c'est un trou. On devait pas donc, je disais, repayer pour avoir la suite du jeu. Donc là on se concentre. Attention, il y a un trou. Voilà. Et mine de rien, c'était pas des jeux faciles. Loin de là. C'est surtout des jeux où il n'y avait pas de sauvegarde. Là encore, Megaman, ça va. Parce que quand on tuait un boss, il nous donnait un code pour y retourner. Et il y avait beaucoup de jeux qui, comme Mario, n'avaient pas de sauvegarde. Donc quand on voulait faire le jeu, c'était en une fois. Heureusement, aujourd'hui, avec les émulateurs, on peut sauvegarder notre progression. Mais sinon, à l'époque, sur la console, il n'y avait pas de tout ça. Alors mon petit Metal Man. Et comme je vous disais, quand on perd ses trois vies, soit on continue le stage, soit on change de stage, soit on prend le mot de passe et on arrête pour une prochaine fois. Mais là, c'est le premier. Allez, c'est parti. Mais ça fait quand même plaisir de rejouer ce genre de jeu. Même la musique. La musique est vraiment bien. Et là, on avance. On saute pour aller très vite On fait attention trop Attention au singe sur les roues Ce qui est bien avec ceux là c'est que vous avez un item pour la roue et un item pour le singe si vous avez à taper le singe aussi Ah bah voilà Le jeu est généreux quand il veut Ah si je tire pas Oh de la vie On est bientôt au boss donc on va pas cracher sur de la vie Ouf je vais me prendre le trou Et voilà on est au boss Ah les chiens on peut le faire Et bah voilà C'était chaud mais c'est passé Premier boss fait Vous voyez c'est pas très très long Un nouvel équipement de gagné Donc là vous voyez on a choisi pour prendre le mot de passe pour garder la progression Et choisir un nouveau stage Donc là on va faire Gootman Alors normalement on peut changer de pouvoir Voilà Par contre Voilà Faut ramasser ces petites capsules là pour les recharger quand on les utilise Donc les pouvoirs que l'on pique aux boss que l'on bat ne sont pas infinis Si on les recharge pas on en a plus C'est la petite barre qui va à côté de la barre de vie en fait Et ça se recharge tout comme la barre de vie avec des petites capsules Plus la capsule est grosse plus ça la recharge complètement Il fait mal lui pour y rendre de la vie Et ça se passe Il fait mal lui pour y rendre de la vie Pour spin je peux vraiment c'est le saibes Tu peux vraiment aller sans doute L'écheloc, sorry. Ah, une vie, ça c'est gentil. C'est la fin mécanique avec l'arc-route mécanique, bien sûr. C'est le bug venu de l'an 2020. C'est le bug venu de l'an 2020, c'est le bug venu de l'an 2020. Alors, mon petit Goodman, ça va être des feuilles si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Bon bah, ça c'est fait. Forcément, il faut qu'il y ait des bugs de Sprite au boss. Bon bah, quand on est en bois, les lames, ça fait mal, ça, ça pique un peu. Et nous allons gagner un nouveau pouvoir. Et continuer. Nous allons donc aller chez Herman. Alors, nous voici chez Monsieur Herman. On va reprendre nos lames, parce que c'est l'arme qu'on préfère, mais c'est la plus efficace en plus de toute façon. Attention aux cornes. Il faut aussi attention de ne pas recharger nos items en plein saut, ou au moment de sauter. Avec le petit ralentissement que ça cause, c'est un coup de se retrouver dans le vide. Non, 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 non. C'est un coup de se retrouver dans le vide. C'est un coup de se retrouver dans le vide. On lui pique sans nuages. Là aussi. Et c'est la face que je n'aime pas trop. Parce que c'est une face de saut. Et je suis pas très très à l'aise avec les phases de saut dans les jeux. Et voilà, c'est à l'aise avec les autres. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Bien sûr, une phase de plateforme. Oh, ça va, ça le tient encore. Ah bah oui, pas ça. On va attendre qu'elle refasse un tour. Comme quoi, en testant des choses, on retrouve des choses qu'on ne se souvenait plus. Non. Voilà. Voilà. Et on monte, et on monte. Ça va être réapparu. Voilà. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Pour l'instant, on n'a pas l'air de s'être trompés. C'est très riche. Oh, nickel. Premier coup. Merci. Tout ce qu'il faut. Avant le boss, en plus. C'est très généreux. Alors, à quoi tu sensibles, toi ? Oh, j'en ai toujours. Ah, c'est le lent. Ah, c'est le lent. Ah, c'est le lent. Et voilà. Suivant. Suivant. Vous voyez, à partir du moment où vous avez la bonne arme, les boss ne font vraiment pas longtemps. En fait, tout le défi du jeu était consisté ensemble. Passer le niveau et trouver quelle arme était appropriée pour quel boss. Et surtout, les faire dans le bon ordre pour avoir l'arme qu'il faut pour le suivant. Tout simplement. Donc maintenant, nous allons faire Flashman. Je peux prendre notre bonne vieille lame. Ça glisse. Ça glisse. Ça sent bien le labyrinthe ici encore. Ah, une vie. Dommage. Bon bon… Un peuc. Merci. On va esquivre aussi du coup Non, non C'est malin Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'on va aller en lancer au moins une Pour voir si c'est bien ça C'est bien ça Et voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on a eu notre prochain équipement On va faire le stage suivant Donc ce cher Quick Man Alors on va chercher sa petite vie On va prendre sa petite lame On va faire attention au laser qui one shot Sous-titrage ST' 501 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 ça c'était rapide non 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 Et voilà qu'un nouvel item. Et voici surtout un docteur Billy. Alors on prend les lames. 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 On va recharger un peu. Voilà. Voilà, je vais peut-être faire un petit bout de haine. Voilà. Allez, on monte, on monte. On arrive, Dr. Willy, on arrive. Est-ce que je peux enchaîner les deux ? Ah, je ne peux pas. Ah, voilà. Voilà. Mais ce qu'elle peut aller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà le travail Sous-titrage ST' 501 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 Oh Ah si ça marche que j'ai pas un clé. Voilà. le métal aussi donc oui c'était les feuilles voilà 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 le métal aussi voilà c'était les bulles voilà voilà là normalement on devrait être grand méchant voilà C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et bah voilà ! ... ... Ah c'est pas fini, il y a une deuxième phase apparemment. C'est pas très encourageant tout ça. Sous-titrage ST' 501 Oh c'est pas si ça me plaît pour ça quand même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501